Des heurts ont éclaté vendredi entre policiers et manifestants dans un quartier de Tunis après le décès d'un jeune homme blessé lors d'une course poursuite en août dernier, selon des médias. Un groupe de jeunes a lancé des pierres sur les forces de l'ordre après les funérailles de la victime dans le quartier populaire d'Al-Omran supérieur dans la périphérie de Tunis. Dans la soirée, de nouveaux heurts ont eu lieu dans le quartier proche d'État de Maine où les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles caoutchoutées pour disperser certains manifestants. Les manifestants ont renversé des conteneurs à poubelle et mis le feu à d'autres. Le jeune homme Malek Slemi est mort jeudi, 50 jours, après son admission en réanimation. Sa famille a appelé à l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de son décès. La police tunisienne est régulièrement critiquée pour son usage excessif de la force. 14 jeunes ont été tués au cours des dernières années à la suite d'affrontements avec les forces de l'ordre, selon la Ligue tunisienne des droits de l'homme qui dénonce l'impunité de la police.